Bonjour mesdames de l'ARFEC. C'est vous qui représentez la Fondation ARFEC. Je vous laisse peut-être vous présenter. Jeannette, tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Jeannette, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants adultes et je travaille pour l'ARFEC depuis 5 ans et demi. Membre depuis 10 ans, 11 ans, depuis que notre aînée a été malade. Merci beaucoup. Et toi Raël s'il te plaît ? Moi je m'appelle Raël, j'ai 4 enfants, plus ou moins adultes, certains plus d'autres mois. Et je suis maman d'un enfant qui était malade aussi, comme Jeannette, membre de l'ARFEC depuis le début de sa maladie. Et j'ai rejoint le comité et pris la présidence il y a 3 ans à peu près. C'est très bien, c'est bien ! Ça fait longtemps que vous connaissez déjà la mosaïque et que vous êtes engagée pour cette mosaïque ? Je vous laisse répondre un peu à votre bon vouloir et puis... Alors oui, depuis le début je connais la mosaïque, j'étais au début en tant qu'en visite, regarder un peu, balader là-bas. Et puis depuis que je travaille pour l'ARFEC en tant que secrétaire générale, j'y suis les 3 jours au complet, du matin au soir, avec mes jeunes, parce que c'est devenu un rendez-vous à ne pas manquer. De l'année pour toi aussi ? Pas tout à fait, nous on a rejoint l'ARFEC plus tard, donc moi je ne connaissais pas la mosaïque avant d'être membre de l'ARFEC. Les premières 2 années, on n'a pas pu y participer vu que notre fils était hospitalisé. Les soeurs ont été voir et puis ont participé tant que visiteurs. Et puis depuis que l'état de santé, notre fils nous permet, on est engagé à fond aussi les 3 jours sur place. à travailler, mais à prendre du bon temps aussi avec toutes ces gens qui passent, qui viennent de dire bonjour, c'est toujours un vrai bonheur. C'est bien de pouvoir partager ça. On va essayer de faire quelque chose de différent cette année, pas le choix. Vous pouvez me dire un peu ce que ça représente pour vous de cœur, cette mosaïque ? Comment vous voyez cet événement ? Comment gravitent là-bas les gens ? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette mosaïque ? Moi ce que j'aime là-bas, c'est cette solidarité qui règne entre petits et grands, jeunes et moins jeunes. C'est vraiment le rendez-vous. Tout le monde est là pour la même cause et tout le monde est touché et ça rapproche les gens, même sans qu'ils se connaissent ça. Donc c'est le rendez-vous, tu viens là, tu sais pourquoi tu viens et puis tu es tout de suite pote avec l'autre à côté de toi parce que vous êtes là pour la même chose. Et moi je trouve que de sentir ça, c'est magique. Wow. Oui c'est tout à fait juste, c'est une grande fête aussi malgré tout. Et c'est vrai que de pouvoir associer ces moments festifs, ces moments de bonheur avec l'engagement pour une bonne cause, c'est toujours très motivant et très stimulant aussi. Après c'est vrai que pour nous tant qu'association, la mosaïque est une part importante de l'argent qu'on peut investir pour les familles. Ça nous permet de les accompagner, de les soutenir durant toute la vie. C'est excellent. Je peux vous poser la question, si ce n'est pas indiscret, comment un petit peu justement vous utilisez cet argent ? Dans quel style d'événement que ça va ? C'est à l'hôtel des patients ? Comment ça se passe en fait ? Oui alors l'hôtel des patients c'est vraiment pour les patients adultes la plupart du temps. Nos familles peuvent héberger près du Chuv à Interval, la maison pour les parents. À Genève il y a une maison McDonald's, mais il y a de plus en plus de traitements qui doivent se faire ailleurs aussi, à Filiguen, en Argovie ou à l'hôpital des Lille de Berne. Il y a partout des maisons de logement pour les parents à proximité où l'ARFEC prend en charge les frais d'hébergement. Donc c'est d'un côté un soutien financier avec, comme j'ai dit, les frais d'hébergement, les frais de parking, les frais de repas. C'est des sommes énormes qui s'accumulent pour les familles. Mais la base de l'ARFEC c'est vraiment l'entraide. C'est vraiment se retrouver entre pairs, de pouvoir échanger, de pouvoir poser des choses, de ne pas devoir se gêner parce qu'on craque, de ne pas devoir se gêner parce qu'on rit des choses ou d'autres ne peuvent pas forcément en rire. C'est de trouver du renfort dans d'autres familles qui ont vécu la même chose. Donc tout cet accompagnement, des cafés croissants, des repas par an pour se retrouver est une part très importante aussi. C'est magnifique. Qui a d'ailleurs pris un énorme frein avec cette crise sanitaire, comme pour beaucoup de monde. Nos accompagnantes, normalement sur le terrain, sont freinées pour beaucoup de choses. Donc du coup, c'est des contacts par téléphone, par email, par WhatsApp, par visio. Nous, on fait nos rencontres avec Zoom, avec l'équipe, avec le comité. Donc ce côté virtuel, on a tous dû apprendre à faire avec. Mais ça ne remplace en aucun cas, évidemment, le vrai qu'elle a, le partage, de te regarder dans les yeux, de te prendre dans les bras. C'est un manque énorme. C'est vraiment une difficulté en plus pour les familles qui sont dans la tourmente, qui s'ajoutent à la situation déjà très, très compliquée avec un enfant malade. Et puis, justement, il paraît qu'on ne peut pas du tout aller au CHUV actuellement, même pour voir ses enfants. Comme ça, vraiment, c'est tout. C'est très, très limité. Il n'y a qu'un parent. Bon, on espère que ça va s'ouvrir. Mais effectivement, les intervenants, nous, nos accompagnantes, ne peuvent pas y aller. Les cafés croissants ne peuvent pas avoir lieu pour l'instant. Je sais qu'il y a des autres intervenants, style les clowns Théodora, style la peinture, les brinceaux magiques et tout ça. Ça peut se faire. C'est pour le confort quand même et l'amusement des enfants sur place. Oui, heureusement. Heureusement. Vous n'avez pas besoin de faire ça par Zoom. Ça fait des enfants, ils ont envie de vivre, ils ont envie de jouer, ils ont envie de s'amuser. Et puis, les journées dans un lit d'hôpital sont vite ennuyeuses et longues. Donc, ceux-là, ils peuvent, sous certaines conditions. Mais on sait que le suivi pense à nous. Dès que c'est à nouveau acceptable, on sera de nouveau les bienvenus. Mais en attendant, on essaie de faire autrement. Oui, on prend le bon. Comment on est ce que vous ? J'essaie de prendre le bon comme vous pouvez le faire aussi. Avec ça, on nous propose. Heureusement que maintenant, on a ces technologies quand même, malgré tout. Même si ça coupe effectivement toute cette magie humaine qu'on partage en général. C'est toujours ça de pris. Vous allez la vivre. Comment cette mosaïque virtuelle, vous pensez, vous, ça vous dépasse complètement le fait de pouvoir faire ça que via des écrans ? Ou bien, au moins, c'est quelque chose de bon à prendre. Mais est-ce qu'on arrivera quand même à faire participer des gens ? Vous le voyez comment ? Moi, je pense que les gens vont se faire prendre au jeu quand même parce que c'est tellement important comme moment. Bon, et puis, il y a des choses, il faut se réinventer aujourd'hui. Et puis, ben là, chapeau aux personnes concernées qui ont eu cette idée folle de faire ça par Zoom, par visio, virtuel. Et moi, je crois que les gens vont se faire prendre effectivement au jeu. Et moi, je me réjouis. Je suis impatient d'y être. Moi, je me suis dit, bon, ça va être un Pâques un peu tranquille. Eh bien, non, probablement, ça ne le sera pas. J'ai envie d'y être quand même là-bas et puis de voir l'engouement que ça peut avoir sous les conditions actuelles. Donc, je suis impatient de vous avoir venir. On sait que la mosaïque manque aux gens. L'année passée, on a eu plein de messages de gens qui disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant Pâques sans mosaïque ? Ce n'est pas la même chose. Elle n'avait pas du tout eu lieu. Elle n'a pas eu du tout pu avoir lieu parce que le délai, il était trop court pour encore pouvoir mettre sur pied une forme virtuelle. Mais c'est vraiment un moment qui manque aux gens de l'ARFEC, aux personnes de l'ARFEC, aux bénévoles, mais aussi aux gens de l'extérieur. Donc, moi, je suis convaincue qu'elle va être particulière, cette mosaïque, mais elle va être aussi belle que les autres années. Un mal pour un bien, donc, peut-être. Voilà, au moins. C'est ce qu'il faut se dire, en tout cas, pour garder le moral. Et peut-être que ça peut toucher d'autres publics qui ne sont pas forcément les gens qui vont directement à Oshy, qui vont aller prendre leurs petits œufs à 1 franc pour les poser. Il y a toute cette dynamique qui est très symbolique, qu'il n'y aura pas forcément. Mais justement, peut-être de personnes qui sont plus loin de Sucre-Monde ou qui n'avaient pas forcément la possibilité de se déplacer, pourront participer et que ça pourra planter d'autres graines pour les années prochaines. On espère, en tout cas. On le souhaite. Ceux qui vont peut-être en pâtir, c'est effectivement les personnes plus âgées qui avaient cette petite visite à faire, qui avaient à faire cette petite visite, de venir, d'acheter quelques œufs, de la poser, où c'est le manuel fait comme ça, qui est encore très important, qui n'ont peut-être pas d'ordinateur à la maison, qui ne s'y connaissent pas tellement. Mais je suis convaincue qu'avec leurs jeunes, les petits-enfants vont leur montrer. On leur montre, qu'ils vont dire, tiens, grand-maman, viens, on va acheter des œufs, on va les poser là, les autres années, on a fait comme ça, là, on fait comme ça. Et je pense que ça crée une dynamique et une... Oui, ça va être une fête différente, mais ça va créer une dynamique autre. Quand on est arrivé. Mais ça va rester une fête. C'est ça qui est important. Tout à fait. Et puis, quid de la fondue ? Alors, on fera une fondue par vision, par zoom. Pourquoi pas ? Tout est possible. Et je peux vous poser peut-être une question un petit peu plus personnelle, mais j'ai souvent entendu parler que quand on a son enfant qui est à temps de la maladie, c'est comme quand on était dans une nuit noire permanente. Comment vous faites pour avoir eu déjà quelque chose comme ça qui vous a touché, et puis pouvoir en plus maintenant être là encore, alors que je pense que quand vous en sortez, vous avez envie de passer à quelque chose d'autre, non ? Non. Alors, déjà, moi, je n'aime pas l'expression de nuit noire, parce que justement, des moments comme la mosaïque, des moments de solidarité, c'est des petites lumières qu'on a dans ces moments qui sont noirs, ça, il faut le dire, qui sont compliqués, qui sont difficiles. Mais de savoir qu'il y a des gens qui pensent à nous et qui sont solidaires et qui nous soutiennent de se sentir accompagnés dans ce combat, c'est vraiment ça qui fait ces petites lumières, qui changent le chemin qui est compliqué, qui est difficile. Et je pense que c'est de là que vient notre engagement aussi. On a reçu du soutien quand nos enfants étaient malades, quand la situation était compliquée pour nous. Donc maintenant, c'est à notre tour de soutenir ceux qui sont dans la tourmentée, ceux qui sont dans des situations très, très difficiles. Et c'est toujours aussi, ça donne d'un côté aussi un peu un sens à ce qu'on a vécu, de ne pas seulement clore ce chapitre de la maladie et de passer à autre chose, mais de profiter des expériences qu'on a faites, des choses qu'on a apprises, parce qu'on a appris plein de choses pendant ce combat. Et puis de les mettre au profit des autres, c'est vraiment bénéfique pour nous aussi. Moi, j'aimerais vraiment dire, trouver du sens dans ce qu'on a vécu, parce que notre chemin d'huile, il est comme ça. C'est celui-là. Et puis, on va avancer avec ça, avec ce bagage qu'on a. Et puis le fait, effectivement, de mettre nos forces pour les autres aujourd'hui, c'est qu'on construit là-dessus. Et puis moi, j'aimerais peut-être juste rajouter, moi, je n'aimerais pas tourner la page à la maladie que ma fille elle a eue, parce que ça fait partie de mon histoire, de notre histoire, parce que c'est une histoire familiale, ce n'est pas l'histoire que de ma fille, c'est une histoire familiale. Et puis même pour elle, ses soeurs, les autres frères et soeurs de tout le monde, les papas, les mamans, les grands-parents, tout le monde est impliqué là-dedans. C'est un chamboulement pour tout le monde. Et puis après, chacun, il gère évidemment comme il peut ou comme il veut. Mais pour moi, ça enrichit ma vie, ça enrichit la vie de mes enfants, ça j'en suis certaine. Celle qui a été malade, elle continue à aller dans ce sens, elle va aller travailler là-dedans. Donc, c'est probablement pas pour rien qu'elle a choisi cette voie-là non plus. Ah, waouh, merci de nous partager ça, c'est bien. Puis, vu que tu évoques les enfants, etc., comment ils ont vécu ou comment ils vivent maintenant, justement, après la maladie, avant, comment ils ont vécu, on va dire, ou comment ils se soutiennent, on va dire, quand la maladie était présente dans la famille ? Quand la maladie, elle était présente, bon, l'enfant malade, il est à l'hôpital. Après, il faut jongler avec la fratrie à la maison. Donc, elles ont été, dans mon cas, placées un peu à droite à gauche. Merci beaucoup aux voisins et voisines qui ont prêté main forte, parce que ma famille, elle est un peu plus loin. Mais je pense que c'est les a soudés. D'accord, ouais, j'allais demander, est-ce que ça dissout ? Non, non, peut-être ça a soudé les deux en bonne santé, entre elles, pour laisser un peu de tranquillité à celles qui étaient malades. Et après coup, de toute façon, c'est une histoire qui a touché tout le monde. Et puis ensuite, ça s'entremêle, ça devient homogène. Mais moi, je pense qu'effectivement, ça les a soudés. Magnifique. Ouais. Et pour toi, je peux te dire ? Alors nous, la constellation a été un peu différente. Nous, on n'a pas eu de famille ici ou de voisins qui ont pu nous aider. Mais je crois que pour les enfants, c'est comme pour nous, ça fait partie de leur parcours. Ils doivent composer avec. Il y a des choses qui étaient difficiles, des choses qui étaient dures, des choses qu'il fallait digérer. C'est quand même un traumatisme aussi pour la fratrie de savoir leur frère ou leur soeur très malade, de devoir renoncer en bonne partie aux parents parce qu'ils sont occupés avec l'enfant malade. Ça les marque dans leur parcours, dans leur manière de grandir. Mais ils ont des capacités assez incroyables de résilience et de trouver le positif dans ça, de trouver les forces qu'ils ont développées à faire face à ce parcours particulier. Nous, c'était drôle de voir que pendant la maladie, les soeurs ont très très protégé leurs frères qui étaient malades. Et je me rappelle comment on a souri, mon mari et moi, la première fois, quand il allait mieux, quand on les a vus s'engueuler comme du poisson pour rien. On s'est dit, mais voilà, enfin, enfin, une fratrie. Le retour. Le retour. C'est comme ça que ça doit être, en fait. Voilà. Merci, c'est génial. Le mot de la fin, est-ce qu'une petite dernière chose que vous aimeriez évoquer l'une ou l'autre par rapport à l'arfec, par rapport aux enfants, par rapport à ceux qui sont malades maintenant ? Est-ce que, déjà peut-être une dernière question, est-ce qu'on peut vous poser la question, savoir si ça se soigne peut-être mieux ou ça avance vers quelque chose de meilleur où, malheureusement, on est toujours autant perdus en termes de soins médicaux ? Alors, la médecine a beaucoup évolué ces dernières décennies, j'ai envie de le dire. Donc, aujourd'hui, 4 enfants sur 5 peuvent être guéris, ce qui fait quand même toujours que chaque semaine, un enfant perd le combat en Suisse. Et ce qu'il ne faut pas oublier, que dans les enfants qui sont guéris, c'est pas vraiment fini. Ils doivent souvent faire face à des effets scandaires assez importants, que ce soit au niveau vraiment de leur santé, de leurs effets secondaires physiques, mais aussi le côté psychosocial qui est touché par leur parcours. Donc, il ne faut pas croire que l'enfant est guéri, tout va bien maintenant. Ça va les accompagner toute leur vie, en fait, sur le chemin qu'ils vont faire. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent avoir une vie très très heureuse et familles et trouver leur voie. Moi, j'aimerais juste dire, effectivement, le job de l'ARFEC n'est pas terminé. La recherche, elle avance, oui, mais les cas sont quand même là et ça va continuer à exister. Mais c'est pour ça que le travail de l'ARFEC et des autres associations autour est important. Donc, je remercie à ce moment-là à tous ceux qui pensent à l'une ou l'autre association à un moment donné. Et qui continuent à apporter leur soutien parce que c'est précieux. En ayant passé par là, je sais que c'est précieux de savoir que des autres pensent à nous. Donc, si on peut rendre le pareil, c'est bien. C'est génial. C'est grâce à ces gens-là qui participent, qui nous soutiennent, que nous, on peut accompagner et soutenir les familles. Donc, c'est extrêmement précieux pour nous. Sans toutes ces associations, toutes ces sociétés, ces clubs sportifs, ces gens qui viennent acheter des œufs, on ne pourrait pas faire le travail qu'on fait. Donc, merci à tous. Magnifique. Ils sont virtuels cette année, les œufs. Et puis, qu'est-ce que vous diriez à une famille dont l'enfant vient d'être diagnostiqué avec un cancer ? Comment vous les accueillez ? Comment vous leur direz ? Vous pouvez nous contacter ? Est-ce que c'est facile d'aborder ça ? Alors, les familles font le premier pas vers nous. Nous, évidemment, on ne peut pas guetter les patients malades et dire, nous, on est la refèque, venez chez nous. Ils font le pas vers nous et puis après, nous, on est là pour les accompagner. Et on est tous touchés nous-mêmes, on était touchés dans le passé par cette maladie. On sait ce qu'ils vivent, on sait que ce n'est pas drôle, on sait que ce n'est pas facile. Et puis, on ne peut pas simplement dire, ça va aller mieux. Non, ça ne va pas tout de suite aller mieux. Et ce n'est pas drôle, ça, on le sait. On fait un bout de chemin avec eux, on les accompagne. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous quand ils ont besoin. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Et c'est à ce moment-là, la seule chose qu'on peut faire pour eux, on ne peut pas se battre contre la maladie, nous. C'est l'enfant et la femme qui doivent le faire. Mais on est là pour elles quand ils ont besoin de nous. Et c'est le message que nous, on peut leur donner. Merci d'être là pour eux. Heureusement, on a les assistantes sociales dans les hôpitaux qui sont les premiers à être en contact avec la famille à l'interne de l'hôpital. Ils nous connaissent, donc ils savent qu'on existe. Donc, on compte sur les assistantes sociales pour parler de l'ARFEC, éventuellement leur donner le butin d'inscription, un petit flyer qui explique ce qu'on fait. Et puis ensuite, comme tu as dit, c'est à la famille de faire le pas, de venir vers vous. Mais voilà, un premier pas est déjà fait à l'hôpital. Et puis, les ligues aussi gravitent là-autour, nous connaissent quand même à force de collaborer ensemble. Et c'est précieux pour qu'on puisse effectivement travailler main dans la main. C'est votre travail qui est précieux. Merci en tout cas. Et juste peut-être encore, avant l'instant publicité pour rameuter les gens, donnez-nous une des activités où les gens peuvent participer en dehors de la mosaïque. Ou qu'est-ce que vous faites dans les années, quoi, dans l'année, chaque fois. Bon, là, il y a la pandémie, donc c'est peut-être plus difficile. Mais il y a des événements sportifs, il y a des gens qui peuvent courir pour apporter un peu d'argent. Il y a des choses comme ça. Alors absolument. Qu'est-ce qui se passe pour pouvoir vous encourager, justement ? Tout le monde, si vous avez une idée folle à mettre en place, mais allez-y. Si vous avez besoin, nous, on relève les informations sur nos réseaux sociaux. On vous fournit un t-shirt. Allez courir, allez chercher des parrainages. C'est clair, nous, on ne peut pas tout faire. On n'a pas les ressources. Mais vous, si vous avez une idée, allez-y, foncez. On vous soutient, on sera là pour faire ce qu'on peut pour vous. Magnifique. Suivez la page Arfec, où tous les événements sont annoncés. Ça varie chaque année. C'est des événements très différents, très variés, de défis sportifs, à défis de danse, à marcher, à vendre des cartes. C'est vraiment très... Nous sommes très chanceux de gens qui nous proposent leur soutien avec leurs compétences et leurs forces. Donc, suivez la page. Des fois, vous faites des papiers cadeaux, des fois, vous faites des raclettes, des choses à votre courant. En tout cas, il y a vraiment une énergie et puis un bonheur de partager des choses vraies qui sont démentielles. Merci de faire tout ce que vous faites. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis maintenant, c'est l'instant. Publicité, comment chacune, vous pourriez raboter les gens sur notre page pour que la mosaïque fonctionne de manière virtuelle cette année. Qu'est-ce que vous voulez leur dire juste pour venir acheter un oeuf à 1 franc ? Ça ne vous coûte rien. De ce compte, page www.ouchi.ch. Cliquez sur les oeufs et payez. Merci beaucoup. Ne perdez plus le temps. Allez-y tout de suite. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi. Jaël, Jeannette. Merci à toi. Et vraiment le meilleur pour votre site. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.